Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux jouent ces derniers temps un rôle de relais dans la dénonciation des violences faites aux femmes. Mais leur utilisation dans ce cas précis fait débat. Sont-ils le bon canal ? Nous avons posé la question à la population. Moi de mon côté, s'il y a un problème entre monsieur et madame, c'est dans la chambre. Il faut chercher à trouver une solution au lieu de publier ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. En tant que douanien, avant, normalement, s'il y a un problème comme ça, c'est la famille, soit du côté des deux familles, du côté monsieur et madame, ils convocent une réunion et puis ils s'asseyent et puis ils y sont. C'est comme ça que ça se passe. Au lieu d'aller divulguer ça partout, vraiment, ce n'est pas normal. Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas pu régler en famille qu'ils allaient sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent en l'aide, bien trouver solution à ce problème-là. C'est ce que moi je trouve en tout cas. C'est normal parce que quand il y a une histoire, il faut chercher à régler. Mais là, si tu vois qu'il y a pas de suite, il faut envoyer ça où ça doit aller pour trouver la solution à ce problème-là. C'est ce que moi je vois en tout cas. C'est un peu l'extrême. Pour moi, c'est un peu l'extrême. Parce que je me dis que si monsieur ou bien madame te bat, dans la famille, il y a des personnes qui sont sages pour pouvoir conseiller. Il y a aussi peut-être les témoins de mariage et tout ça. Mais aller sur les réseaux sociaux de nos jours, vraiment, c'est l'extrême pour moi. C'est l'extrême pour moi. Voilà. Les réseaux sociaux ne sont pas appropriés pour exposer les problèmes conjugaux. Il n'est même pas normal même d'exposer que ce soit sa personne, que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants. Parce que quand ils t'exposent, il faut t'attendre à un retour de la pierre. Quand tu exposes ton problème conjugaux, il y a des infiltrations, il y a des interprétations. Et ceux-là, il y a des gens qui vont se permettre d'être des conseillers. Quel type de conseiller? Détruire votre foyer? Les conseils qu'on t'est donnés. Ce que moi je donne à votre femme ou à la femme dont tu as exposé son problème, le conseil que l'autre vous donne, ces différents conseils-là ne peuvent pas être compatibles. Quand vous avez un problème conjugal, ça se règle à la maison. Ça se règle en chambre. Bon, de mon option personnelle, la planche balance un peu des deux parties. Pourquoi? Parce que je m'explique. Le lien social avec ma famille, comme on le dit, mais c'est si tu as frappé ton homme, sans le connaissant, que tu vis avec lui. Donc si c'est tout, c'est pas ce qu'il t'a porté, mais tu peux aller voir les parents, t'expliquer, puis essayer de lui parler, sache-moi, tu peux quitter le foyer. Mais si vous voyez aussi, d'une part, qu'elle a exposé les réseaux sociaux, c'est qu'elle en a marre. Ou peut-être que c'est une femme qui souffre, peut-être qu'à chaque fois qu'elle bat, elle bat, elle bat, elle bat, elle bat, elle parle, mais ça ne change pas. Donc je pense que, en fait, c'est un cri de cœur, en fait, de la femme, qu'elle a exposé les réseaux sociaux pour avoir des conseils, pour l'aider. Donc je pense que c'est dans le mur, là, c'est pas de la juger. Si je peux lui parler doucement, pour lui dire que, ah, tu vois que ça va pas, tu t'en vas, c'est simple. En fait, selon les hommes, ils sont très, très brutales. Non, je ne sais pas si c'est l'alcool qu'ils boivent, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je ne fais pas pour une partie. Je veux juste que j'en avance, je balance vraiment. Mais souvent, c'est trop. Mais vous voyez, si c'est trop, c'est trop. Peut-être qu'elle ne peut pas supporter. Donc elle a dit juste que, elle a exposé les faits. C'est pas normal, ce qui se passe entre vous, reste entre vous à la maison. Salle de pont, c'est tout, c'est pas normal. Selon moi, ce qui se passe entre mon monsieur et madame, reste à la maison. Le monsieur bat tout le temps la femme. C'est pas normal, une femme n'est pas un tambour qu'on peut taper tout le temps. Non, je suis pas d'avis. Elle a raison même de dire, de révéler à tout le monde. Elle a le droit de dire, puisqu'ils l'ont fait tout le temps. C'est pas normal. Entre monsieur et madame, quand il y a un problème là, on doit s'asseoir au foyer pour pouvoir régler. C'est pas le monde qui doit être au courant d'un autre problème. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Si le problème touche le monsieur ou la dame là, soit la dame a des camarades, ou bien a ses amis. Si le monsieur aussi, si ce problème le touche là, il a des amis. Ou bien, sinon quand même on a des parents. On peut appeler ses parents là, pour pouvoir régler ce problème. La solution n'est pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me comprenez un peu ? La solution, c'est pas sur les réseaux sociaux. Les secrets de foyer sont beaucoup préservés par le foyer, eux-mêmes par le couple. En vous exposant, en expliquant vos problèmes internes sur les réseaux sociaux, vous marginalisez votre femme ou bien votre conjoint ou soit votre conjointe. Ce n'est pas normal du tout. On expose ça à le problème de la maison au dehors. Les réseaux sociaux sont des réseaux qui distribuent les problèmes partout. Donc tout à fait, un enfant de rien du tout peut intervenir même dans votre problème de foyer. Et ça va aussi mettre votre progéniture en compromis. Les enfants vont vraiment être frustrés. Bon, moi je pense que c'est mon avis. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal de s'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que s'il y a un problème avec un couple, c'est mieux de régler ça en famille au lieu de venir explorer ça sur les réseaux sociaux. Selon moi, c'est mon avis. Le monde va à la mer. La jeunesse est perdue. Donc je crois qu'il faut d'abord aller en profondeur, éduquer ces jeunes. Quand ils portent les habits, vous voyez déjà le pantalon qui descend, le slip sort. Ce n'est pas la chose. Un jeune doit mettre une ceinture sur son habit. Et tout ça là, c'est tout ça qui déclenche les inégalités et qui vont jusqu'à avoir raison sociale. Parce que vous avez le téléphone, alors tout passe sur le marché. Ce n'est pas du tout bien. Moi, je souhaiterais que vous, la jeunesse, vous vous éduquez. Vous allez d'abord dans les églises, dans les mosquées pour avoir une bonne éducation. Parce que maintenant, il n'y a pas d'éducation. Et fermer complètement ce qui est, comment vous appelez, le marché des problèmes. Les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada